Médic, allez ! Allez, c'est parti ! Oh putain ! Oh, c'est rangé, ça ! Regardez, les multi-kills ! Les ET se suivent et se ressemblent, les CTM cartonnent sur Team Fortress 2, évidemment. Allez, bonjour tout le monde, c'est LHTM ! Salut à tous ! Donc, on se retrouve sur du Team Fortress 2, il y a Bulldo qui nous a rejoint, et c'était juste pour que tu montres la nouvelle update et une grosse mage sur Team Fortress 2. Enfin, une mage payante ! C'est rare pour être souligné. C'est un free-to-play. Je vais vous expliquer... Ouais, je l'avais acheté, moi, à l'époque. Oui, je sais. Mais on va vous expliquer tout ça, c'est juste une petite vidéo. Il y aura peut-être une weekly à la fin de l'été, s'il y a des motivés. Je sais que tous les étés, il y a quand même des mecs qui sont là, Team Fortress 2, on veut, on veut, on veut. Moi, j'y jouais plus depuis très longtemps. Cette opération est sortie, je l'ai acheté direct, je l'ai rentabilisé très rapidement en faisant les contrats, comme on va vous expliquer. Et du coup, ça redonne de l'intérêt au jeu, ça donne envie... Ah, New Dox, ça rejoint. Non, ça donne envie du rejeu, donc cool. Une mini weekly à 3... Eh, 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 ça pue, ça, non ? C'est bon. Il faut toujours se méfier d'Espy. Donc, tu veux nous expliquer la mage qu'il y a eu ? Donc, maintenant, tu nous as parlé de contrats, donc qu'est-ce que c'est en fait ? Alors, en fait, il faut savoir que... Oh, putain, ça... Alors, sur Team Fortress 2, à la base, il y avait toujours des drops. Vous savez, tous les jeudis, le drop rate est remis à zéro. Donc, en fait, en gros, chaque semaine, en jouant à la Torment, à la fin d'une partie, tu dropperas entre 4 et 5 objets à peu près. C'est souvent des... Genre un autre minigun, un truc comme ça, une caisse, un truc comme ça, tu vois. Oui. Donc, euh... Ensuite, Counter-Strike, Global Offensive, quand ils sont sortis, ils ont créé ça aussi. Que tu droppais des trucs, des skins d'armes, des caisses. Puis, Counter-Strike a créé des opérations. C'est-à-dire que c'était des DLC temporaires. C'est une opération dure 3 mois. Là, ça pue. Une opération dure 3 mois, et pendant 3 mois, tu as accès à un petit jeton à côté de votre nom. Super. Et la Bulldo, il s'est fait jarter, du coup, je croyais plus. Ah, il y a un spectateur. Alors, avec Fakit, on s'en fout du dos. Tu as le droit à un petit jeton. Tu as le droit de jouer sur des cartes particulières, sur CS. Et tu as le droit plein d'avantages. C'est-à-dire que tu as un... Un compteur de... Comment ça s'appelle ? T'es premium, quoi. Tu as un compteur de tes kills en match compétitif, tout ça. Enfin, voilà, il y a plusieurs avantages de suivi. T'as pas de mérite zone. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? C'est CS, oui. Mais du coup, Team Fortress, en fait, chacun prend les bonnes idées du voisin. Du coup, Team Fortress a fait Eh, mais nous aussi, on va faire des DLC payants temporaires. Donc, ils ont lancé The Gun Metal Update. La première... Non, mais ça me soigne ! C'est bon, on a gagné. C'est la première update payante avec un DLC. Elle dure trois mois, là aussi. Elle donne un lieu, un nouveau mode. Ce n'est pas lui, parce que là, c'est en payload. Mais c'est bien, donc nouvelle map. Nouveau mode qui est... Un peu comme End of the Line. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, les assaillants ont un chariot, si tu veux. Il va automatiquement à un point. Les deux qui sont sur le jet, qui est forcément build-eux. Ils vont sur un point. Tu défends un peu, ça abîme leur chariot, ainsi de suite. Donc, tu vois, c'est une sorte de payload, mais taimé. D'accord. Et sinon, ils ont mis quatre nouvelles maps. Donc, Suijin, là, au Japon. Borneo. Powerhouse, pour un barrage électrique. Et une qui est bien, Snowplow aussi. Donc là, c'est les deux meilleurs, Borneo et Snowplow, pour l'instant, de ce que j'ai joué. Et voilà. Et surtout, la grosse nouveauté, c'est que vous avez les contrats. Comme j'ai le heavy contract qu'on va faire dans cette vidéo exprès. Alors, je suis obligé. Conga. Conga. Allez, je suis obligé, c'est obligé. C'est parti. En gros, évidemment, Conga, c'est 10€, ça coûte. Et tout le monde peut danser. Et là, ça, c'est énorme. Moi, si j'étais riche, j'achèterais, tu vois, Conga. Tu pourrais si tu veux une caisse. C'est énorme. Et voilà. Donc, comme tu l'as dit, on drop des skins. Parce qu'il n'y a pas de skins dans Team Fortress. Il y avait différentes armes. Ecoutez la musique. C'est Ravi Jacob. C'est Ravi Jacob. Excellent. Non, mais rien que pour ça, t'as envie de... Coup de boisson, là, Israël. Ça suffit. A revendiquer la musique, là. Copyrights of the music. Voilà. I shall call the Mossad. Voilà. At once. Non, mais là, c'est... C'est quoi, ça ? C'est hallucinant. Là, on est foutus. La vidéo, elle se rendit. Nintendo, tout ça, c'est parti, là. Tout ça, zimuth. Allez. Et le but, c'est quand même de pousser, le chariot. Allez, j'ai le... J'ai Uber. C'est Uber Pop. Uber, policeur de la batte. Allez, qu'est-ce t'a, qu'est-ce t'a, qu'est-ce t'a ? T'es qu'on s'adonne, là ? T'es qu'on s'adonne, là ? Il est presque mort. Il est presque mort, mais il m'a eu. Parce qu'il a lancé un peu plus tard que moi. Tout ça pour dire qu'on droppe des skins. Donc, nouveauté. Évidemment, moi, les skins, je les vend de suite. Parce qu'au début, ça vaut très cher. Et surtout, j'ai droppé une caisse. Bon, là, je suis t. Je l'ai vendu 8 euros. Du coup, j'ai pu... Le mec, à peine je l'ai mis, il était déjà vendu. C'est vrai. C'est des fous. Du coup, ça va être d'amortir l'opération qui voulait 5,50. Donc, ça, c'est une opération que je vous conseille. Parce que vous avez accès à un petit contenu premium. Des nouveaux trucs. Je pense que les maps... Bon, tout le monde peut y jouer, évidemment, les maps. C'est d'autant la même politique. Mais voilà, j'ai des contrats. Et moi, je trouve que les contrats, ça redonne un peu d'engouement et d'intérêt au jeu. Moi, j'ai plus de 300 heures sur ce jeu. C'est clair que ça donne l'intérêt. J'avais un peu lâché. Et le fait que, tu sais, ça t'oblige à jouer des contrats. Genre, ça va faire... Sur cette map, marque 100 points. Sur cette map, gagne 3 fois. Sur cette map, joue en tant que démo et fait péter les tourelles. Et moi, je trouve ça bien parce que... Moi, je trouve que c'est quand même pas mal d'avoir des objectifs. Parce que c'est un peu la carotte qui fait avancer dans le jeu vidéo. On marche plus que comme ça, maintenant. C'est vrai qu'on marche à l'XP, on marche à la récompense. Je trouve que c'est quand même pas mal. Même si au début, tu dis, ouais, en fait, on s'en fout. CS, Team Fortress, même combat. En fait, non. On joue sans récompense. On fait que Terrorist win ou les rouges ou les bleus gagnent. Mais c'est vrai que c'est quand même... Il faut pas quand même le... Le nier est même caché. Le nier qu'avoir des objectifs, c'est quand même plus vivant. Et même... On vous a présenté King of War 2, avoir des... Niveaux, des compétences. Des atouts, des compétences et des unlocks, c'est quand même plus intéressant dans un jeu. Call of Duty l'a très bien compris. Les mecs de la division l'ont très bien compris. Alors, c'est critiquable, mais quand c'est bien fait, quand même, c'est intéressant d'avoir des unlocks. Il l'avait déjà bien expliqué, c'est un journaliste. Il avait dit, voilà, qu'il marche parce qu'il a la gratification permanente. Oui, t'es récompensé. Tu sautes, hop, t'es bravo. Même dans Code 4, tu fais un saut de 5 mètres. Oh, bravo, super. Oh putain, il s'est couché. Voilà, tu vois. Et bah, pourquoi ? Parce que du coup, ça donne envie de les faire. T'es un peu le pigeon. C'est vrai, je trouve que c'est une très bonne idée. Après, peut-être qu'ils se sont aperçus que... Bah, c'était... Si les serveurs étaient moins actifs ou... Je sais pas, mais je trouve qu'ils sont malins parce que je trouve que c'est une bonne idée. Et pour compléter, voilà, Counter-Strike qui fait ça et que ça marche bien. Et bah, voilà, d'ailleurs, Killing Chlor, il y aurait ça. Genre, même Killing Chlor, tu fais une opération où tu peux dropper des skins d'armes. Mais les mecs, ils achètent de suite. Parce que dès qu'il y a un peu le contenu, c'est... Là, c'est du côté vicieux. Certains mecs sont habitués à avoir du contenu net, du contenu exclusif. Ou en tout cas, des trucs un peu... T'es premium, le freemium, quoi. Oui, oui, oui. Mais quand c'est bien fait, je t'ai quand... C'est parce que tu joues et que t'es récompensé. Là, c'est bien. Non, mais ça, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est pour ça que je trouve que c'est une bonne idée d'avoir... Voilà, c'est une deuxième jeunesse au jeu et c'est vraiment très intéressant, quoi. Il y a que mon nom à droite, là. Donc là, toi, t'as un contrat actuellement. Et c'est subir 1000 points dans une partie avec le Heavy. Et tu es tant de points sur l'ingénieur. En fait, je dois faire 100 points. Et en dessous, tu vois le détail comment on fait des points. Ah, mais là, je suis passé dans le bonus trop tard, des gars. Donc, je suis passé dans le bonus. C'est-à-dire que quand tu fais ton contrat, je peux arrêter là et l'ouvrir, tu vois, pour avoir mon skin. J'aurais généralement un skin à 3 centimes, je pense. Je peux tenter ce que tu vois là, le Advanced, qui est sur 30 points cette fois au lieu de 100. D'accord. Mais je ne peux plus faire des points en tuant simplement, tu vois. Avant, s'il y avait écrit Score Points as a Heavy, tu gagnais un point. Non, non, là, c'est maintenant. Il faut soit casser des tourelles, soit prendre 1000 dommages. Ok, wow, c'est facile. Donc, 1000 dommages en une seule vie. Il faut, comme le Heavy a 300 de vie, je vous laisse faire le calcul, il faut se faire healer par un medic. Ou alors, le mieux, c'est quand tu as une Uber et que tu vas sur une Sentry qui te défonce et en même temps, tu pètes la Sentry, tu vois. Là, je prends pas mal de dégâts et comme je me fais soigner par le truc. Attention, attention, là, 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 là. Pète les tourelles, ça va te faire des points. Voilà, tu vois, parfait. En plus, j'ai... Non, attends, 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 attends. Non, mais j'ai surtout peur des spies parce que je suis presque à... Là, si j'ai 1000 points de dégâts, j'aurai mon gros contrat et du coup, la vidéo sera remplie. Et comme ce sera une vidéo de cette mythe, on pourra bien l'amortir par terre de suite. Non, mais c'est pour vous montrer que je tente toujours le bonus. Parce qu'il y a un sniper au fond, là. On ouvrira ensemble pour vous montrer ce que ça fait. On est tous les deux, on est en train de... On voit les chaînes. On sait qu'il y a des spies partout, on est là. Ça me fait peur, le baby, il avait les yeux du vietnamien. Non, mais oui, il a les oeils bizarres. Il est là, on sait qu'il est spy, tu vois. Grimédic, forcément, il faut des médic, les gars. Le Team Fortress 2, là, l'ingé, quoi, ça. Je suis très content de revenir sur Team Fortress 2 et comme je dis, comme on l'a dit, ça redonne un intérêt au jeu. Et puis, voilà, l'été, je trouve que c'est bien de s'y remettre. Ça fait 30 ans que je n'y ai pas joué. Oh non, me tente pas. Me tente pas parce qu'après, on se fait dans le dos, on se fait niquer dans le dos, là. Voilà, on avance comme dans du beurre. Feu du médic, feu du médic, hein. Comme dans du beurre, on avance. Ça vaut une norme, ça, je crois. Oui, ça me hiffe, ça me donne des munitions, c'est pour ça que je suis là. Je suis greffé à ça. T'es, mes putes. Voilà, parfait, tu vois, c'est obligé. Eh, les gars, j'ai assez joué. Non, non, on mélange pas, on mélange pas, on va gagner si on mélange pas, là. C'est bien, pourquoi mélanger ? C'est chaud, ouais, pourquoi mélanger ? C'est trop en avance, hein. Pourquoi arrire de la belle-mère ? C'est déséquilibré, on s'en fout pour une fois que ça nous est en faveur, quoi. Ouais, parce que Radel, il y a plusieurs vidéos de Team Fortress 2, on rageait parce qu'on se faisait humiliat. Mais oui, c'est bon, toi. Pour pas arrire de la belle-mère. Allez, poussez-vous. Là, là, les tourelles, les tourelles, tout ça, les tourelles de merde, là. Allez, oui, 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 j'ai mon contrat, ça y est. Putain, je pensais pas que je l'aurais si facilement. Ouais, si, c'est trop facile. Donc, je suis dans le bonus. Donc, on va le dropper. Et si j'en rappelle un skin, on l'utilise pour la vidéo. Sauf si c'est un skin de merde, évidemment. Et puis, j'irai vendre à la fin, évidemment, comme il se doit. Voilà, voilà. En plus, tu gagnes victory, mais GG, quoi. Allez, c'est bon, on arrête la vidéo, quoi. 9 minutes, ça suffit, quoi. On va continuer un peu, parce que c'est assez rigolo. Easy monnaie, quoi. Non, c'est pas ça, mon contrat. Ça, c'est un drop journalier, on va dire. On va le... J'attends que ce soit... Voilà. On va le sortir, les gars. Voilà comment ça se présente. Donc, vous avez vu que j'avais ça et j'ai fait le bonus. Donc, on va le turn in. Donc, attention. Est-ce qu'on va avoir un beau skin ou un truc totalement pourri ? Une caisse, peut-être ? Attention. J'ai rien. Voilà. Un skin. Bon, c'est pas si mal. Il est pas si moche que ça. C'est beau, le démo. Ils ont créé... Bon, là, j'ai des armes étranges qui comptent les kills, donc... Je vais quand même le prendre pour l'essayer. C'était lui. Regardez, si vous regardez la description, à droite, c'est la collection. Tu vois, c'est toutes les armes qu'il y a dans la caisse, en fait, entre guillemets. Et plus c'est violet, comme sur CS, plus c'est cher et plus c'est riche. Moi, c'est moyen, donc je pense que ça vaudra entre 10 et 30 centimes. Alors, peut-être que c'était par rapport... Est-ce que c'est vraiment aléatoire ou c'est par rapport au niveau du défi ? Parce que l'objectif est facile. Ouais, mais la dernière fois, j'ai eu un truc très facile et j'ai eu le... En fait, dès que tu fais bonus, t'as une chance d'avoir des trucs bien. Si tu fais pas le bonus, t'as moins de chance. Alors, je rappelle aussi que c'est pas pour faire l'aspect économique, mais c'est pour... Là, j'suis obligé. Mais c'est pas pour faire l'aspect économique, mais c'est pour vous montrer... Ah, j'suis obligé aussi. Vite, attends, attends, refais-le. Refais-le. Non, il peut claquer dans les mains. C'est pour vous expliquer qu'en fait, si vous achetez les trucs dès le début, c'est tout bénef, parce que vous la rentabilisez très rapidement, la caisse, l'opération, et vous avez tous les avantages. Les contrats, les skins, le jeton, les petits avantages premium pour ce que ça coûte. Si vous jouez encore beaucoup, ou en tout cas, si vous jouez à Timothée, j'ai 5€, ça vaut le coup. En 2h, elle a été amortie. Et après, évidemment que si on... Bien sûr que j'suis pas obligé de vendre les skins, mais la caisse, déjà, qui valait 8€... Attends, moi, rien que pour ça, j'ai amorti. Les skins, je les garde, je les utilise. C'est tout bénef. Tu l'as amorti pour te rembourser, après t'as gagné 3 mois. Parce que là, les frais ont chuté, les caisses sont partie, bulldoé m'a dit Asparta 3. Mais c'est pas grave. Evidemment que j'ai bien fait de la vendre à 7 ou à 8, parce qu'après, ça descend, et du coup, qu'est-ce que je fais ? Comme c'est dans 3 mois, pendant 3 mois, je vais me gaver de skins, je vais faire des skins. J'aurai des skins pour toutes mes armes, et tu vois, c'est tout bénef. Parce que les skins, vous en aurez jamais si vous... Ah bon, on va l'utiliser pour voir. Si vous n'avez pas la truc. Et ce que je voulais vous montrer aussi, ils ont un niveau d'usure. Là, il est neuf, il me semble, attendez. Il doit être neuf. Oh, j'ai pris des mots. Ah merde, c'est plat, ah non, c'est bon. Hop, allez, voilà, l'arme. Et on peut l'aspecter, comme ça, quand on a un skin. C'est pas mal. Moi, je trouve que ça redonne un intérêt au jeu. Je trouve que ça a été bien pensé. Et là, les skins comme ça, je pense, avec qui comptent les kills et tout, ça va se rendre à des centaines. Surtout pour les mecs qui ont commencé Team Fortress 2 quand il est devenu free to play. Donc là, vous pouvez remontabiliser. C'est comme les jeux comme... Je suis obligé. Quand vous jouez beaucoup à un free to play, tu peux te permettre d'investir 5, 10 euros. Je te dis, c'est pas grave. Tu as bien joué, tu joues bien. Le but d'un jeu, c'est de prendre du bon temps. Mais bien sûr, il faut compter. Tu peux donner un peu de thunes. Il faut compter, voilà. C'est légèrement, mais tu peux donner un peu de thunes. Exactement. Mais c'est comme quand on avait acheté des... Tu vois, comme il compte, il a passé un nouveau grade. C'est comme quand on avait acheté des DLC pour Need for Speed. Dans une mesure différente, mais c'est la même logique. On a vu le jeu gratuitement par Machinima. Et du coup, toi, tu avais joué énormément. Du coup, quand tu as des DLC, tu te dis, attends, je vais les prendre. C'est sympa, quoi. Moi, je trouve que voilà, il y a des jeux. Moi, c'est vrai que les mecs, même, qu'achètent des cartes, pourquoi du tout ? Moi, bon, après, le jeu coûte cher déjà de base. Mais je trouve que le mec qui passe sa vie, bon, mais s'il trouve son compte, tant mieux. Mais après, moi, je trouve que là où tu peux avoir un retour, comme sur Steam avec le marché où tu peux revendre un petit truc, tout ça déjà plus intéressant parce que bon, si tu n'es pas intéressé par les skins, tu peux les... te permettre d'amortir ton achat. Et si tu es intéressé, évidemment, tu les gardes et tu es très content. On va faire un peu de pyro, de ménage de pyro. Putain, il a la barbe de Borat ou quoi, lui ? Cette tête, là. Toujours des milliards de hâte, évidemment, dans ce jeu. Alors, New Docks est en face. Eh, non, il y a les bons ingénieurs parce que tu es là, même, tu as toujours un truc et tout. Ah, là, qui t'a mis le marteau, quoi. Mais qu'est-ce que tu fais, là ? Putain, il touche notre ingénieur qui fait du super bon boulot. Je crois qu'il y a un mec, là, fais gaffe, là. Et on vous rappelle, elle est toujours enflammée les flèches de nos amis... ...sniper. Il est tout en mode Noël. Tu sais, il a sa mitraillette de Noël. Allez ! Il y a un mec, là. Oh, là, 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 là. J'ai mis une roquette. Mais j'allais les calmer. Il y avait deux snipers qui faisaient les beaux, tu sais. Je fais, attends, mais qu'est-ce que vous faites, les snipers ? On va prendre ça. On va vous montrer le poisson. Hop, là. T'as pas eu un nouvel an, là ? C'est peut-être le poisson, là. Ah, ouais, ouais, ouais. C'est ça, exactement. On va laisser, je l'ai droppé, hop, là. C'est l'assassin emballé. C'est du papier pour emballer les cadeaux. Regardez. Oh, c'est excellent. Ah, cool, je l'avais pas, celui-là. Attends, est-ce qu'il fait des effets spéciaux ? PNT moins 70%. Je lance une décoration festive. Ah ouais, c'est fait pour Noël, en fait. C'est-à-dire que c'est pas fait pour... Pour taper. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va l'emballer, celui-là. T'as du papier cadeau. Ça fait même pas de dégâts. Ça fait quasiment rien en dégâts, hein. Ça fait pas de dégâts, hein. Ah si, tu t'es 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 humilié, mec. Parce que moins 70% de dégâts. Chaud, avec un papier cadeau, je trouve qu'une merde. Ça, attention. Ah merde, je voulais avoir ma balle. J'ai ma balle, là. Alors, on va se soigner. Je me cache, je me cache. Je vais essayer de mettre un coup de balle. C'est l'objectif de la vidéo. T'as une fèche dans le cou. J'ai une fèche dans le genou ? Ah ouais, dans le cou, là. Dans l'épaule, là. Ah ouais, dans le cou, là. Dans le corps, en fait. Elle est malblastée, ça fait mal, là. On va essayer de taper quelqu'un. Si la boule touche quelqu'un, il y aura de la festivité pour tout le monde. Oh ! T'as touché, là, non ? Mais j'ai pas vu de la festivité. Il y a Kouza et Hubert qui arrive. Oui, mais ça fait gling-gong, parce qu'en fait, je suis en train de le toucher. Le mieux, c'est le poisson. Ah, c'est le poisson, c'est sûr. Il pue en plus. Allez, on y va. On est en train de les souiller. Et franchement, en vidéo, quand on gagne, qu'est-ce que ça fait plaisir. T'as rien à faire. La partie, ils se gagnent toutes seules. C'est juste génial. Alors là, les gens, ils rage-quittent, évidemment. Il y a plus personne des doubles. Évidemment. Allez, pour la peine, poissonner comme ça, là. Allez, on fait une dernière partie, et après on va s'arrêter. C'était pour vous montrer le... Juste le mode. Le principe de l'opération. Et puis, on va dire, si vous êtes là, rendez-vous sur deschitamn.fr, et puis on organiserait une session. Exactement. C'était juste pour vous montrer le principe de l'opération, parce que je trouve que c'était intéressant de vous expliquer un peu ce qu'il se passe sur Team Fortress 2. Ça s'est fait bras de fer avec la base. Oh, est trop bien, lui ! Qu'est-ce qu'il fait, Bulldo ? C'est quoi ce chapeau ? On fait F, on peut inspecter. Là, Luke Lanka. Ok, putain, ils ont des chapeaux, les mecs. On va prendre... On va prendre quoi... Allez, ce que je vous avais montré, c'était là, là, dans... Le truc de Killing Floor. Ça, le visage rétro de Foster. Et la cravate, j'ai la cravate de Killing Floor 1 aussi. C'est la cravate qu'il avait dans ça. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal des interactions. Pour la prise commande, en tout cas, l'ordi access, il n'y a pas eu de... C'est pas mal. Là, c'est le chapeau de Red Orchestra. Et ça, c'est le chapeau de Company of Heroes 2. Donc, tu vois, il y a plein de... Il y a plein de trucs. Oh, putain, c'est la fête. Allez, c'est parti. C'est l'été. Voilà, allez, tout le monde danse n'importe quoi. Au lieu de préparer les Uber charge et tout, là, il n'y a personne. À faire que les mecs, ils sont là comme ça. On ne veut pas travailler, tu sais. Non, on ne veut pas se battre aujourd'hui. Ça, c'était sorti il y a... Un an. Un an ou deux, peut-être. Maintenant, le temps passe vite. Peut-être deux ans, là. C'était l'été. Donc, il y a un an ou deux. Tu sais quand, on l'avait montré. Peut-être un an ou deux. Peut-être deux ans, ça passe. Peut-être deux ans, ça passe. Poussez-vous. Hop. Oulala, il a un bon chapeau, lui. Le jeu des hâte, évidemment, ce jeu. Dégage ! Il a tué mon pote Pyro. Eh, mais toi, t'es un enfant, lui. Toi, t'es un pourri, toi. Allez, il est en train de sauter, du coup. Mini-Crit avec le tirant réserviste. Il pète quand on est en l'air. Enfin, à mon époque, ça faisait ça. Mais... Oulala, t'as la grosse fan qu'on va y aller avec mon stick. Ok. Donc, la Borneo, une map sympa, je trouve. Snowplow aussi, c'est pas mal. Ah, c'est joli. Voilà. Donc, il essaie toujours de faire un peu du renouvellement. C'est... De toute façon, c'est important, à défaut de sortir en Half-Life 3, avec un nouveau moteur. D'ailleurs, elle est bleue, cette fois, t'as vu. Et de proposer un Team Fortress 3, ouais. Ça, c'est sûr que dès qu'il y en aura un sur le nouveau moteur, ça va... Oh ! Ça va calmer tout le monde. Putain, j'ai que des belles assists. Ah, mais il nous emmerde, celui-là. Ouais. Ah, il joue bien. Il joue vraiment la fourberie. Va crever, là. Putain, quoi. Ah, la grosse putain, j'ai plus qu'un HP. Pour la peine. Il est à gauche, hein. Non, mais quand t'as plus qu'un HP, tu te mets à côté de la vie, tu bois pour oublier, comme ça, tant pis, les gars. Voilà, faut boire. C'est foutu. T'es pris une grenade. Ouais, mon pote. Attends, on va tenter, nous aussi, de l'empoissonner, le mec, le méchant. Le pas beau. Fini ici. Mon macro dans mon journal. Albatros, il a reçu, il a fait un contrat, il a reçu un minigun. Un minigun. Et tu vois, les battlescares, c'est-à-dire qu'il est usé par les combats, marqué par les combats, comme sur Counter-Strike. Donc, il est un peu griffé, il y a moins de peinture. C'est un style que certains recherchent aussi, de toute façon, hein. Ouais, je pense que vu la communauté de l'Otipo Tress, il y a forcément des gens qui... Poseidon ! Poseidon contre poissons. Il y a forcément des gens qui cherchent un peu de tout, donc... Ouais, poissons, je brûle, je m'en fous, je ne meurs pas. Et si tu regardes la verge... Ouais, il est trop loin, c'est-à-dire que j'ai aussi le badge de Combina Furos 2, tu vois. C'est ça que je te disais quand il y avait pas mal de jeux qui me mettaient des trucs. Il y en avait un, c'était quoi ? Ah ouais, c'était pour Round 2 Total War, il y avait un DLC sur cartage et tout ça. Ouais. Et la tenue de guépard pour le scout. En précommande. Il est habillé avec un short de guépard et des pots de guépard et un chapeau de guépard et tout. Toi, poissons, t'es tenté de faire une crise d'épilepsie. Il y a du brûle, poissons, hein. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Oh putain, le bordel, quoi, le bordel. Oh, allez ! Oh, là, 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 là. C'est pas un shot ? Oh, il y a la machina de Deus Ex, l'arme de Deus Ex. Human Revolution, hein, le gros sniper de fou. Qui fait plus de dégâts, mais tu peux pas tirer de ses en unscop. C'est pas peut-être toujours pareil, les armes sont toujours bien équilibrés. Il y avait quoi que je voulais vous dire, j'ai oublié. Putain, qu'est-ce qu'il fait avec sa boîte noire, là ? Après, c'est que les skins, pour l'instant, j'ai surtout vu les gens les vendre, mais j'ai pas vu les gens les foutre sur les utilisés, quoi. Bah, ce qu'on est utile, il y a toujours, là, l'intérêt financier, on va dire. Pour amortir, d'abord. L'amortir, les premiers, c'est comme cet été, le Summersol. T'achètes-t'es, tu les vendes directement dans les cartes. Les cartes, ça vaut 12 centimes. Après, tu les gardes pour faire ta collection, mais bien sûr. Quand tu veux faire ton badge, c'est tous à 5 centimes. Et du coup, une carte que tu avais vendu, tu peux en acheter deux. Exactement. C'est malin, le singe, quoi. Allez, poussez-vous, là. Putain, il a énormément de recul, et plus je suis prêt, plus il fait de dégâts. Mais là, c'est compliqué, parce que je joue pas bien, ce truc. Franchement, c'est un de mes défauts, là. Oh là là. Allez, de l'autre côté, bien joué à lui. On va prendre, vite fait, non pas le spike, ça va être une vraie boucherie. Le soldier, vite fait, pour finir cette round. On finit ce round et on s'arrattra. Ouais, on s'arrête là, c'est une compréhension. Si vous vous montrez la Gun Metal update, parce que je trouvais quand même que dans la vie de Team Fortress 2, c'est un peu une opération, c'est assez intéressant à montrer. Hop là. Et j'ai un, voilà, j'ai un petit challenge coin. Vous voyez, tout le monde l'a acheté, finalement, quasiment. Moi, ben, c'est que je joue vraiment à avoir. Et du coup, je vente, je ne sais pas, faudrait que je regarde. Oh, il faut, il vient de voir. Il faudrait que je regarde. Il me semble qu'il passe en or et tout ça après, mais c'est quand t'as fait un certain nombre de contrats, tu vois. Je pense pas qu'on puisse le voir ici. Tu répètes, c'est 5 euros pour 3 mois et t'as un contrat toutes les semaines. Voilà, euh, non, 4 contrats par semaine. 4 contrats par semaine, donc c'est vraiment très rentable. Ouais, ouais, non, mais ça c'est sûr, vraiment, parce que même, même, le mec qui veut pas du tout les rendre. 4 contrats par semaine, ça fait 4 skins par semaine. En gros, parce qu'avant, il y a une caisse, donc 3 skins par semaine. Attends, c'est quand même pas mal. Il y a 3 skins par semaine, le mec, il joue, même, il joue que le jeudi, il finit tous ses contrats. Dès que ça sort, attends, il a pas mal de skins et il est content. On se trouve, ça redonne de l'intérêt, comme on l'a dit, de toute façon. Il y a un sniper là-bas, il se gave avec sa maquina. Oh là 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 là. Oh non ! Là, tu vois, il y a écrit 6 à côté de son nom, parce qu'il a l'arme qui fait, elle compte les morts et elle compte les killstreak. C'est une arme en plus. Moi, j'ai l'arme qui compte les morts. Eux, ils ont les armes qui comptent les killstreak et les morts. Donc, tu sais, elle valait 40 euros certaines armes. Les prix sont affolants. C'est quand même temps, je vous dirais. Les couteaux sur CS, il y en a à 1000 euros. De toute façon, je ne sais pas qui achète le couteau à 1000 euros. C'est ça à quoi ? Bah si, parce que les gros cassos youtubeurs du 45 par exemple. Non, non, c'est les professionnels, même là, c'est les professionnels. Mais là, dans ce cas, ils leur sont payés. Mais si c'est ça, tu les payés, je suis d'accord. Mais le mec qui va économiser et mettre ça dans un couteau... Merde quoi ! Achète ton autre chose pour 1000 euros. Il y a un spy, il y a un spy, je crois. Il y a le mec avec ses crusty-le-clou avec sa chœur. Il a encore un fusil à pompe, il a gagné le mec. Oh bien joué, je l'ai tué aussi. Double kill, Sony. Et il a atteint le statut de Krigar. Et là, tu dis, je suis là. Mais il ne t'a pas parlé, je crois. Mais il doit s'énerver tout seul. Il faut le laisser. Avec son compagne. Avec son compagne. Allez rage parce qu'ils utilisent le philog. C'est quoi ? C'est lui là. C'est celui-là. C'est celui-là qui crache du feu bizarre. Il fait moins de dégâts. Mais ça tremplit une jauge. Tu sais, c'était par rapport au Meet the Pyro. Tu sais, quand il est dans le monde imaginaire. Et du coup, le mec qui aura... Evidemment qu'il y a des mecs qui rage for life sur ce jeu. Lego Wars. Un update. Cool, voilà. Wow, trop cool. Sur plein de nouvelles. Moi, j'ai hésité à l'acheter. Mais comme il n'y a pas d'outils encore... Parce que ça me plaît un peu. C'est un peu du... J'adore le concept de Lego. Et avec Minecraft, ça peut être vraiment très beau. Parce qu'en fait, c'est très très beau. On a vu... C'est vraiment magnifique. C'est pas sympa. Mais après, bon, est-ce que t'as le temps de jouer... Ouh, j'ai... Back... Backfire... Deux... Grenades. De... De démo. Très bien. Très très bien. C'est très bon tout ça. Et toi, tu commences à nous emmerder. Voilà. Vas-y, viens là. Viens là. Oh, il est au sol. Il est au sol. Voilà, je l'ai cramé là. Allez. Lille-toi. On sait jamais. On sait... Ah putain. Faut les pousser, faut les pousser. Ah, j'ai pas tout pousser. Il faut les souffler, les grenades. Parce que vous avez vu. T'avances, t'avances. Il y a plein de sticky au sol. Il fait tout péter. Il fait 5 morts. Le mec, il rigole pas. Allez, il a la WAP de CS. Le Magnum Sniper, hein. Parce que ça, c'est une arme qui... Je crois que c'est juste un skin, d'ailleurs. Mais elle est intéressante. Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Il est pas toujours sur l'utilisation du... Ouais, ouais. Parce qu'il dit qu'il a un contrat dessus. Sur le pyro faire un contrat. Mais pourquoi le mec devrait se justifier d'utiliser une arme ? Qu'est-ce qu'il veut ? Les armes qu'il veut, on s'en fout, de toute façon. Les armes, eux, elles sont cheatées. Mais tu l'utilises ? Ouais, c'est tout. Tu l'as aussi, de toute façon. Tout le monde l'a. Filog is for cancer. Ouais, parce que... Ça va, internet, en fait, l'insulte, c'est cancer, hein. Directement, voilà. Le cancer, il y a beaucoup plus de plus que SIDAR. Exactement. Toi, t'es là, il dit, ah, t'as le cancer. T'es le cancer de l'équipe et tout. Ça rappelle les biotes sur le SIDAR de South Park. C'est Hasbeen, ça, ça te permet même pas d'avoir les réductions dans les avions. C'est honteux, quoi. C'est de la merde, SIDAR. C'est totalement Hasbeen. C'est un excellent épisode, d'ailleurs. Après, ils vont voir Magic Johnson. J'ai vu que ça a été renouvé pour les deux saisons, 19 et 20. Et apparemment, il voudrait arrêter, au bout de 20 saisons. Ah ouais ? Peut-être, hein. Il a 18, là ? Ça va, j'ai un peu de retard. Ça marche à la date 14, je pense, donc ça... Mais la 18, tu vois, la 18, ils ont fait que 10 épisodes. Ah ouais. Ouais, ouais. Mais peut-être que c'est quoi ? Ils étaient moins bien, ils étaient moins bien la saison 18, quand même. Ouais, mais je pense que ça, c'est un peu essoufflable. La saison 17, elle était vraiment très bien, parce qu'elle se finissait, tu sais, avec le combat épique entre la sortie... En fait, elle a annoncé le Stick of Truth, et c'était la bataille entre la PS4 et les Xbox One. Et puis, c'était Cartman qui était pour les Xbox One. Ah ouais, ouais. Pour la PS4 et la PS4. Ils se battaient dans un centre commercial et tout, en mode, c'est vraiment très très bien. Et ça, en fait, c'est annoncé Stick of Truth. Ah ouais, d'accord. On rappelle, Stick of Truth qui va être, genre, suivi The Coon. Ouais. Le prochain South Park. Ça va vraiment pas mal, ça. Mais franchement, il va défoncer. Moi, je l'ai acheté 5€ à la FNAC pendant les soldes South Park. Je me suis... je le refais, là. Ouais, tu l'avais déjà fait, toi. Ohlala. Je l'ai fait en guerrier et je le refais. Et je le fais en mage, là. Et honnêtement, c'est monstrueux. Ouais, c'est sûr que c'est un... Très, 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 très bon. Ça, c'est clair et net. Genre, c'est pour tous les gros fans de South Park. Moi, je suis là, je connais tous les gens. On fera une petite vidéo pour présenter la chose qui avait... Les clins d'œil qui a, c'est magique. Mais comme c'est un peu... Comme c'est un open world, en fait, chaque coin, tu dis... Ah, putain, ça, c'est ça, c'est ça. Non, mais tu visites toute la vie. Donc, tu vas chez tout le monde, en fait. Et oui, c'est ça. Il y a vraiment l'humour qui est préservé. T'as des clins d'œil, genre... Putain, le carpeint sur les autres. C'est en fait, tu joues comme si... En fait, tu joues l'épisode. Ah, mais bon, mais bon... C'est pour ça que c'est bien, voilà. Puis même les graphismes, tu retrouves la patte de l'anime. Donc, c'est trop bien. En fait, tu vois qu'il n'y a aucune différence. C'est vraiment génial. Alors, voilà. Donc, c'était... Bon, ça a été, de toute façon, 26 minutes. Ça suffit. C'est juste pour vous montrer un petit peu la nouvelle mage, donc payante. Mais vraiment à dynamiser le jeu. Et si vous jouez, vous êtes encore plus récompensé. Et puis moi, je dis quand même, c'est pas mal. C'est vraiment une nouvelle. Et d'ailleurs, il y a... Oui, il y a le Spy. Il y a un truc à dropper pour le Spy. C'est une caisse de MGS. Il se met dans une caisse. Il marche dans la map, comme ça, tu sais. Et les premiers jours, les mecs faisaient que ça. Les Spy, ils disaient, Mou, tu vas pas tirer sur une caisse, et tout, tu sais. Et j'ai des mecs qui sont trop drogles, tu sais. Il avançait avec sa caisse, comme ça. Il perso lui tirait dessus, t'es exprès. Vas-y, fais ce que tu veux, et tout. On n'y touche rien, on ne touche pas. Bon, on va se laisser là pour la présentation de Team Fortress 2. Donc, The Gun Metal Update. Voilà, on espère que ça vous aura plu. Ah, mais on va juste regarder la map comme ça, à quoi elle ressemble. C'est Sanji, je peux quoi ? Ouais, ouais, super. Sweet Jane ! Oh, c'est ça et tout. Il y a FAMAS qui est là, depuis tout à l'heure. Oui, il y a FAMAS, on est tous là. On est chaud. Allez, on va se laisser là. Donc, on se dit merci et à bientôt, du coup, pour une prochaine vidéo. C'est ça. Voilà. Ça crie au micro, là. Ça crie au micro. Ça rage. Ça rage. Allez, donc, on vous donne rendez-vous toujours sur le site Legitimen.fr Et puis, passez un bon été en notre compagnie. Il y a des vidéos, c'est le principal, et voilà. Allez. Je vois la lune. Tu vois la lune ? Il a la lune sur sa tête. Il a hâte de lune, je crois. Non, mais c'est lune. Allez, j'en ai de taf. Allez, voilà, merci, au revoir. Au revoir.